Quand ça dégénère, quand on voit qu'effectivement il y a plus de types en noir qui sont là pour en découdre, pourquoi rester sur place en fait ? Pourquoi prendre le risque justement d'être gazé, pour reprendre votre expression, et de se retrouver bloqué ? Parce qu'il faut montrer qu'il y a des gens qui sont pacifiques. Il faut dire qu'il y a des gens qui sont tranquilles et que... C'est comme je vous dis, on nous empêche de sortir. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai des vidéos si vous voulez, j'ai des vidéos sur les réseaux. Tu ne peux pas partir Olivier, tu ne peux pas partir et il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'appelle une NAS. Donc tu peux demander même à un commissaire, il va te dire que c'est une stratégie de NAS. On NAS, les gens les empêchent de sortir. Et puis au final, tu ne te retrouves qu'à l'affrontement. Donc moi je trouve que c'est... Ce que dit Sylvain, c'est typique de ce qui se passe. Là on parle des pompiers, mais on peut voir comment les pompiers ont été réprimés très durement lorsqu'ils ont manifesté. On a même fait des check-news où quelqu'un avec une veste, il mettait le périmbal de LBD, avait dit je suis pompier. On a dit il n'est pas pompier jusqu'à ce qu'il n'y a pas dû faire des check-news. On va venir à voir qu'il a été... Oui mais on parle du samedi là. C'est fonctionné oui, mais samedi on est arrivé à quoi ? C'est le 53ème acte. C'est le 53ème acte. Mais je sais que Gilles, si ça t'embête que je parle dès que je m'ouvre la bouche... Oui, mais tu es là 10 fois dans la semaine dans cette émission. Tu viens de nous faire un tunnel sans fin sur un sujet qui n'a rien à voir, tu nous parles de la manifestation des pompiers. Je suis excuse, c'est totalement hors sujet. Non je t'ai expliqué, je te parle de répression, je te parle de maintien de l'ordre. Je te parle de maintien de l'ordre, donc si toi tu ne sais pas c'est quoi le maintien de l'ordre et que tu ne comprends pas et que ton seul fantasme c'est de massacrer ces salauds de gauchistes fascisants, tu n'as que ça à la bouche. C'est-à-dire que tu ne comprends pas qu'au 53ème acte, à un moment donné la répression, il y a un problème. Je n'ai aucune leçon morale. Je ne te donne pas de leçon morale. Je ne te donne pas de leçon morale. Pas la moindre leçon de morale. Je veux bien entendre beaucoup de choses, mais je te prête d'entendre que je ne recevrai aucune leçon de morale de toi aujourd'hui. Je ne te donne pas de leçon de morale. D'accord, si, si, là t'as commencé. Donc il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas de fantasme. Les black blocs sont des petits nervis de l'extrême gauche que tu ne condamnes pas. Tout le reste c'est de la littérature. D'accord. Pas plus d'ailleurs. Tu condamnes les blocs identitaires. Est-ce que tu veux... Oui, d'accord. Oh la grande... Monsieur Anaskani... Arrêtons, arrêtons, Gilles.